I know I'm not alone J'ai deux week-ends par mois J'ai deux week-ends par mois Ou je peux faire des brocantes parce que je ne travaille pas Ou sinon parce que je travaille l'après-midi Ou alors le matin J'essaie de m'organiser comme je peux Mais c'est vrai que ça arrive d'être un peu ralenti Ou pas comme vous pouvez le voir Et donc on va commencer tout de suite par ceux qui ne rentrent pas dans le cadre Notamment Cette peluche qui est trop mignonne Mais qui pue mon dieu Alors j'en ai déjà une grise et une Enfin en gros Un poney gris et un poney noir Sur le même format Donc elle va de suite aller à la machine A laver parce que mon dieu elle pue mais C'est vrai que là j'ai peur que ça aille empester Mon lit quoi Ensuite là dessus J'ai trouvé, alors je ne sais pas si ça va ressortir A la caméra mais j'ai trouvé des tableaux 3D magnifiques Pour 50 centimes, celle-là est trop canon Et avec Ça c'était la semaine dernière Si vous me connaissez depuis Skyrock vous devez savoir que j'ai Acheté ça En fait en magasin Il y a pas mal de temps Je crois bien 5 ou 6 ans Même plus Et je m'étais faite à voir Parce qu'à l'intérieur il n'y avait aucun des moules Pour pouvoir faire ces chevaux là Alors je ne sais pas comment ça s'est passé Pourtant c'était pas ouvert Mais il n'y avait aucun des moules Dans lesquels Qui représentaient ça Pourtant je l'avais eu au Leclerc Et là du coup Je l'ai vu en brocante Et du coup ça m'a rappelé un mauvais souvenir Et je ne sais pas par curiosité J'ouvre Et je vois que là Il y a les bons moules Et elle me l'a fait à 1€ Du coup j'ai pris Parce que je me suis dit que Pour faire des lots Par exemple pour le live show Ou pour faire des coupes Ou même peut-être Essayer de faire des drastiques Ou des chevaux un peu particuliers Peut-être que ça peut être sympa Et ben voilà Pour le custom Ça peut vraiment être cool Donc j'essaierai d'en faire Et puis je vous dirai Comment ça se fait Et mon ressenti là-dessus J'en ferai peut-être une vidéo Je ne sais pas Alors je ne sais pas par où commencer Donc on va peut-être commencer Par le commencement J'ai trouvé Alors c'était une femme Qui faisait un petit vide atelier En fait sur une brocante Elle faisait un peu le vide Et du coup je lui ai pris Quelques chutes de tissu Notamment Une sorte de tulle vert Comme ça Pour faire des robes Pour mes poupées Quand j'en ferai Ensuite j'ai trouvé ce tissu Alors je ne sais pas du tout Ce que je vais en faire Mais je l'ai trouvé magnifique Du coup je l'ai pris Après il y avait celui-ci Tout rouge avec des paillettes Ça va être magnifique Sur une robe Après il y avait plein de petites chutes De ce tissu là C'est du bleu avec des paillettes J'en ai plein Je suis trop contente Après j'ai trouvé Un espèce de polaire velours Tout douce Et encore des chutes de tissu Et tout ça pour Je crois qu'elle m'a fait l'eau A un euro Franchement ça va Et ensuite J'ai trouvé plein de chutes aussi Enfin Ce n'est pas des chutes ça Mais en gros Du fil Alors plus ou moins épais Soit pour faire du canvas Soit pour coudre aussi Pour broder Mais pour faire des créations C'est vraiment sympa Et pour 50 centimes C'est très sympa aussi Ensuite toujours dans les créations Tant qu'on y est Là j'ai trouvé dans cette petite poche Pas mal de petites choses Alors notamment un fil jaune Et pas mal de fils Comme vous pouvez le voir Je ne vais pas les sortir Parce que ça va être la merde Mais voilà Ça va être sympa Et je peux vous dire Que quand je me mettrai aux créations Quand j'aurai la place aussi De m'y mettre Là ça va envoyer du pâté Parce que là Avec tout ce que j'ai J'ai un stock Mais les amis Un peu dingue Toujours pour faire des créations Je me suis pris Ce superbe dragon Qui est vraiment Pas mal du tout Alors c'est surtout Pour les ailes Que je l'ai prise Et peut-être que Je ferai autre chose Avec lui Parce que franchement Elle est superbe la figurine Je ne sais même pas Oui c'est un plastoy J'ai vu Donc peut-être que Je récupérerai la flamme Et que je découperai les ailes Pour le mettre sur un cheval Parce que franchement Je le trouve super chouette Mais après c'est vrai Que ça me fait mal Au cas même les cornes Je peux les récupérer Elles sont cool Mais après ça me fait mal Au coeur quand même Parce que c'est vrai Que la figurine Est très très jolie en soi Ensuite J'ai trouvé un fake Alors j'essaierai De vous retrouver la photo Mais c'est vraiment pas sûr Que j'y arrive Je crois qu'elle est Sur mon disque dur J'avais trouvé Une figurine Comme celle-ci En brocante Et elle me fait Normalement penser Au compte Ou à chelèche J'en aurais des photos Pour vous mettre Et en fait Il me semble que Cette figurine là Elle a le même poids Qu'un chelèche et tout Mais elle a pas de marque En fait Mais je crois que c'est Un très 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 vieux Bullyland Je suis pas sûre Mais il me semble avoir vu Ça ou que c'était Vraiment une marque ancienne En tout cas Je la trouve très jolie Peut-être que je compte La rajouter dans ma collection Parce que même en tant que Elle est pas assez légère Pour être un fake Mais elle est quand même Très réaliste Elle a les veines et tout Franchement elle est cool Et elle n'a vraiment pas Du tout de marque J'ai regardé partout J'ai pas trouvé Mais franchement Très très belle trouvaille Alors quelques petites fées Comme celle-ci Avec là Un jaune Bon c'était dans Les safari tubes Celle-ci aussi Qui est vraiment super sympa Très très mignonne Celle-ci aussi Elles sont magnifiques Et il y avait également Cette petite fée Là Qui est très très jolie Également Elle avait une super petite robe Elle est jolie Mais elle a une tête Assez bizarre quand même Et puis elle est très courbée Je trouve Bref Elle est quand même Très mignonne Et je les aime beaucoup Ensuite Peut-être que j'ai l'air De dire ça aussi J'ai trouvé Alors un jouet De Rio Comme ça Alors c'est dommage Parce que franchement Il est en super bon état Mais je les ai récupérés Parce que les ailes Sont vraiment magnifiques Et je compte bien sûr Les récupérer Pour les mettre sur un poney Ensuite Oh ça me gaffe De dire ça Euh Il y a Ce petit poney Je sais pas du tout D'où il vient Mais il était trop mignon Donc je l'ai pris Faut juste que je le recoiffe un peu Peut-être que je lui refasse Une petite bouteille Mais en tout cas Voilà Il a atterri chez moi Ensuite Il y avait ce tampon Qui a une superbe figurine Au dessus De petit poney Et c'est vraiment Ces petits poney là Que je cherche Cette génération là Quand ils avaient ce design là Parce qu'ils sont vraiment magnifiques Et voilà Il y a un tampon en dessous J'ai trouvé Encore Bah je crois Que c'est celle Que m'avait offerte Funch Lash Pour le live show Mais je me rappelle pas trop Elle a le pied Et voilà quoi Mais je pense En lui Changer la robe Peut-être En la faire un peu plus marron Ou lui refaire un socle aussi Et faire des trucs dans les cheveux Mettre une petite fleur Ce genre de choses Enfin la customiser Après J'ai trouvé Ce Oh dégoûté aussi J'avais pas vu Donc du coup J'ai pris Parce que c'était un guépard C'est un guépard Pas peau Sauf que comme vous le voyez Il a la pâte pétée Donc Bah Je pense que je vais le mettre en custom Je vais lui faire genre Une jambe de bois Et Essayer de faire un pirate Un truc comme ça Enfin Je vais voir ce que j'en fais J'ai des idées Après J'ai trouvé Cette brosse là À crin Bon c'est un jouet Mais je me suis dit Peut-être que pour la découper Ça peut faire Comme si c'était Un Une superbe coupe En plus Le petit cheval là dessus Est vraiment super bien fait Donc si j'enlève les piques Ça peut faire une coupe Et ça peut vraiment En rendre pas mal du tout Après Avec un point bleu S'il vous plaît Longre sheer Que j'ai eu Pour Un euro Je les ai pas Enfin là Pour tout ce que je vous ai montré Ça va entre 50 centimes Et un euro Franchement si je vous dis pas le prix C'est que j'ai oublié Mais je crois que celui là Je l'ai eu pour Pour 50 centimes peut-être Bon c'est vraiment pas une figurine Que j'apprécie Mais avant de pour le live show Là Il s'agit d'un Papo Que j'ai eu je crois Je crois qu'elle me l'a donné Celle là Avec une Oui elle me l'a donné Avec une Cette licorne Qui n'a de Non Enfin qui n'a de licorne Plus que le nom Parce qu'elle n'a plus la corne Ni le reste J'essaierai peut-être J'essaierai peut-être D'en faire quelque chose Bon de toute façon Si je l'ai pris C'est que je compte en faire quelque chose Mais bon J'ai eu pitié d'elle aussi Voilà Mais je crois qu'elle m'a donné les deux Il me semble bien Qu'elle m'a donné les deux Après Il y avait Cette petite figurine Qui faisait certainement partie D'un D'un Plastic tubes Aussi Quelque chose comme ça Vraiment sympa Là je l'ai eu avec un lot D'autres figurines Et j'ai dû l'avoir Le lot pour un euro Dans le lot Il y avait également Oui c'était dans un petit bac Je me rappelle Là il y avait 3 tonnes de choses Là j'ai passé des plombes A chercher Parce qu'il y avait Des jouets de toute taille Et après Il y avait ce chandelier Qui vraiment Fait hyper réaliste Et Parfaitement à l'échelle De nos figurines Toujours avec l'ancien Le Mustang Il y avait celui-ci Alors oui Il a une encolure hyper longue Mais je l'ai trouvé sympa Et il y avait celui-là C'est la première fois Que j'en voyais un Pi Vraiment pas mal Et il y a aussi Le prince de Cendrillon Qui a une Tranche Mon Dieu Mais qu'il est moche La pauvre Cendrillon Je peux pas lui faire ça Donc du coup Elle va finir pour Blanche-Neige Parce que je l'aime pas Blanche-Neige Donc du coup Elle aura un prince moche Voilà Donc du coup Pour cette licorne Qui n'a pas les ailes Qui n'a pas la corne Du coup J'ai trouvé Une vieille paire d'ailes Qu'on s'appelle De la fée Clochette Et je me suis dit Que les coller à côté Ça pourrait faire Vraiment pas mal Du tout Et dans un petit bac J'ai trouvé Ce petit Poney là Donc ça Vous le reconnaissez C'est le poulain Les pizanches lèches Que j'ai trouvé A 50 centimes Dans ce lot J'ai trouvé ensuite Cette petite poupée Qui vient du Disney Store Que j'ai trouvé déjà En Angleterre Et en fait Je ne l'ai pas reconnue Je l'ai pris quand même Et je n'ai pas vu Qu'elle avait le bras en moi Mais je vais la customiser Du coup Elle aura une nouvelle robe Voilà Après J'ai trouvé Ce petit cochon Je crois Pour 10 centimes Ou alors Je l'ai trouvé dans un lot Et elle me l'a fait En euros Avec cette petite Ponette là Là Il y avait aussi Celui là Qui est vraiment sympa Alors il a le petit bout Du nez abîmé Tant pis Enfin noirci quoi J'ai trouvé une flopée De fèves Chevreaux Et du coup J'ai déjà fait le tri Dans ceux que j'avais Et ils sont déjà Réservés pour quelqu'un Donc du coup Je ne vous le montrerai pas Il y avait celui là Qui est l'hyperion Donc du coup Ça c'est dans ce que j'ai gagné L'hyperion plutôt Avec le poney java Ça je ne sais plus Ce que c'est L'hispano Ça je crois Que c'est un cli Des dalles Le cheval Et le zèbre Ensuite Toujours à la dame Ah non C'était dans un autre truc J'ai trouvé Une sorte de vieille couverture Comme ça Qui c'est une chute En fait Mais comme vous voyez Très épaisse Et ça je compte en faire Des pony pouch Des pony pouch C'est des En gros On enveloppe la figurine Là dedans C'est déjà des petits On fait des pochettes Dans laquelle on peut mettre Les figurines Et les transporter C'est très connu Déjà aux Etats-Unis Et tout Ils en font pour le brailleur Et donc là j'en ai pris un Pour tester Pour en faire Pour mes chelèches J'ai trouvé encore Un poulain frison J'arrête pas de trouver Un blocan de celui-là Je crois qu'elle me l'a fait A 50 centimes Après j'ai trouvé Plein de petits poneys Mais ça je... Ouais bon Dans ce style-là Donc il y avait celle-ci Oh elle roule en plus Avec celle-là Encore une Enfin franchement je vous le dis Il y en avait plein Bon elles sont pas forcément Très très propres Mais il va falloir que je les nettoie Si je sais comment le faire Après bon je vais pas toutes les garder J'en ai déjà fait le tri Putain on dirait qu'elle est stone Celle-là elle a fumé un joint Celle-là C'est pas possible Trop la Après Celle-là Donc je crois que j'en ai eu Pour 4 euros Pour tout ce lot Parce que c'était dans des petits sachets Il n'y a pas que ceux-là Que j'ai pris Pas toi Un toit Du coup c'est bien Je les avais triés Par ceux que je voulais Et ceux que je ne voulais plus Il allait falloir que je les range Encore une Alors un poney obèse Mais hideux Après comme ça Celui-là Il y avait celui-ci aussi Celui-là c'est l'exorciste Il a la tête retournée Et j'arrive pas à la lui détourner Il fait trop peur Ensuite Celui-ci Celui-là C'est une invasion Celui-là Celui-ci Je crois que c'est bientôt fini Je vais pas bientôt finir Cette histoire-là Celui-là 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 Je passe vite Mais il y a vraiment Beaucoup de choses Donc cette vidéo Elle va durer des plombes Et celle-là Voilà C'était tout pour les petites figurines Alors je l'ai vue à l'envers Genre comme ça Dans un bac Avec des peluches Et de tout Franchement trop contente Le chevalier Enfin Chevalier Juste un truc Je sais pas Là vous voyez Il manque la lance Le fer de lance Pour qu'il puisse le tenir La tenir Donc du coup Soit je mets un point de colle Et je la laisse comme ça Soit Je vais essayer de voir Si j'ai pas trouvé Enfin De la rafistoler Mais je crois Peut-être que j'ai le bout L'autre bout Qui est dans mon sac Faut que je regarde Et je l'ai eu pour 1€ Donc franchement ça va quoi Il y a pire dans la vie Ensuite J'ai trouvé cette petite princesse Avec Un autre lot En gros elle m'a fait le lot Pour 5€ je crois Donc j'ai trouvé encore Cette petite Fée-clochette Ensuite il y avait Anna Sven Que j'ai déjà Christophe Dans ce lot là Je suis sûre Qu'il y en a que j'avais Mais il me semblait Qu'il m'en manquait un Je savais pas lequel Donc dans le doute J'ai pris tout le lot Après il y avait Non c'est pas Christophe C'est Hans Anna Qui devait être sur un gâteau Parce qu'il y a du chocolat Enfin je sais pas Si c'est du chocolat J'ai pas pris la peine de goûter Vous comprendrez Et Avec Olaf Donc tout ce lot Pour 5€ Ça va J'ai trouvé ce petit poney Là c'était l'année dernière Je crois qu'elle me l'a fait A 50 centimes Ou quelque chose Dans le genre Après j'ai trouvé Alors cette petite statue Cette représentation En fait Je crois de la Je crois que ça s'appelle La fontaine de Véron Je suis pas sûre Ou d'Italie Enfin vous savez Celle dans laquelle On met les pièces Pour porter chance Je sais plus du tout Ce que c'est Franchement super joli Et relativement A l'échelle des chelèches Donc je pense En faire un dessous D'obstacle Après C'est parti pour Les figurines J'ai trouvé Donc dans un lot Il y avait Ce poney Avec Cette très vieille girafe Un oiseau Deux perroquets Qui datent de 2001 Ils sont super rares Parce que je les trouve jamais Bon celle là aussi Elle est très très vieille Vous voyez même plus la tête Une grenouille J'allais dire Une tortue Il y avait autre chose Ouais Et Ce vieux coq Et Ah oui Cette autruche Et La vieille vache Là bas Hop là Tout ceci Pour 3 euros Les amis Donc très 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 contente Après dans un grand bac Elle m'a fait J'ai trouvé plein de figurines Dans tout genre Il y avait du papo Enfin des 2 ou 3 papo Mais après c'était surtout Des playmobil Et des schlèches Donc que j'ai tous pris Et elle me les a fait A 50 centimes Là Donc il y avait Le Le panto En plutôt bon état La jument Traquenaire ou un or Je ne sais plus Bon là il l'aurait cassé Tant pis Pour 50 centimes Cette lionne Un vieux Pourquoi j'ai envie de dire Un dinosaure C'est un éléphant Un lion Plutôt récent Un petit girafon Il y avait aussi Ce vieux singe Il est sale Mais je crois que Peut-être en le passant A l'eau Et à la brosse à dents Ça risque de partir Je ne sais pas Je verrai Et je vais essayer Il y avait aussi Ce zèbre Que je compte me garder Si je ne l'ai pas déjà Ce loup Que je compte garder Et ce cerf Que je compte rafistoler Et me garder aussi Et tout le reste Sera vendre au live show Il y avait Cette vieille jume Enfin cette jume Qui est un fake De chez Action Avec cette âne là Et il y avait aussi Cette âne schlèche là Qui était avec l'autre âne Alors elle a les oreilles Un peu foutues Je vais peut-être Essayer de lui rafistoler Et je compte la repart Parce qu'elle est vraiment Très très mauvais état Cette pauvre petite Annes Après il y avait Ce petit cochon Trop chou Et celui-ci Ah oui Je n'ai pas eu les mêmes Mais ils sont trop mignons Et aussi dans cette Dans ces sachets Il y avait Ce petit Yann là Alors il n'a pas de marque A part Made in China Mais franchement Il est super sympa Il est trop mignon je trouve J'ai cru que c'était un schlèche Mais non Après J'ai retrouvé Un mini comme ça Je suis persuadée Que c'est des mini-mounis D'ailleurs j'ai commandé J'ai fait une commande Sur MPV Et j'ai pris Un sachet de mini-mounis Pour savoir si ça y ressemble Ou si on peut considérer ça Comme des mini-mounis Ah oui Il y avait celui-ci Qui m'a échappé aussi Dans l'autre lot Après il y avait un petit veau Après il y avait une figurine panini Avec les oreilles pétées Honnêtement je ne me sens pas du tout De lui refaire les oreilles A cette échelle là Après j'ai trouvé A part Alors un petit veau Trop trop chou En super bon état Pour 50 centimes Et après il y avait Ce petit poney Et un fake schlèche Que je compte vendre aussi Et que j'ai trouvé Le lot à 50 centimes Voilà Écoutez j'ai enfin Terminé cette longue vidéo Enfin finalement C'est passé pour relativement vite Bah du coup C'est tout pour moi Donc j'espère que ça vous a plu Et puis je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao